La décision du Royaume-Uni d'envoyer des obus fabriqués avec de l'uranium appauvri en Ukraine en a surpris plus d'un. L'utilisation de munitions similaires lors des bombardements de l'OTAN sur la Yougoslavie en 1999 fait l'objet de plusieurs études sur les risques pour la santé posés par la matière toxique. Maître Tartaglia est un expert dans ce domaine. L'avocat italien défend des responsables militaires qui subissent les conséquences de l'exposition à des armes à uranium appauvri depuis plus de 20 ans. Il a établi un record sans précédent en remportant plus de 300 affaires judiciaires prouvant le lien entre l'utilisation d'uranium appauvri et de nombreuses maladies. Il est nécessaire de faire réfléchir à ce qui dit ces choses sur les risques, les conséquences. Il y a des choses qui peuvent être en guerre et des choses qui ne peuvent pas être en guerre. L'utilisation de ces armes est une des choses qu'on ne peut pas faire avec la guerre. Comme en Italie s'est formé le droit militaire, à 360 gradi, il est nécessaire de se former aussi à l'économie européenne. En l'absence de réglementation ferme, et le ministère italien de la Défense niant toute responsabilité, rassembler suffisamment de preuves pour obtenir une indemnisation n'est pas une tâche facile. Ce type de munitions a également été utilisées sur d'autres champs de bataille, comme l'Irak ou l'Afghanistan. Le Parlement européen a adopté à plusieurs reprises des résolutions appelant à l'interdiction des armes à uranium appauvri, mais quelques États sont contre. Selon maître Tartaglia, l'utilisation d'uranium appauvri en Ukraine aurait des effets irréversibles. En suivant l'exemple de l'Italie, quelques politiciens sont déterminés à renouveler leurs appels à une interdiction totale et demandent à l'Union européenne de s'intéresser à nouveau à cette question.